Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est pour partager et échanger avec vous aujourd'hui sur la surveillance des PFAS dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Pour cet e-workshop, nous avons mobilisé et travaillé avec nos différents experts qui prendront tour à tour la parole pour vous faire un point de situation sur la surveillance des PFAS. Alors tout d'abord Claude Guillet qui est expert eau, Didier Freiburger qui est expert air, c'est-à-dire air extérieur, émissions et pollution atmosphérique, Nicolas Bouchery qui est expert site et sol pollué et puis moi-même responsable marketing pour la sector line industrie. Alors nous sommes ensemble pour une heure pour un programme en cinq parties. En premier lieu donc que sont les PFAS, leurs définitions, leurs caractéristiques. En deuxième partie nous verrons les vecteurs de transmission des PFAS et les risques qui sont liés à l'utilisation de ces substances. En troisième partie le plan d'action ministériel de janvier 2023, c'est le plan 2023-2027. En quatrième partie la surveillance des PFAS dans l'eau qui est réglementaire aujourd'hui, on va le voir. Et en cinquième partie les perspectives concernant la surveillance des PFAS dans l'air et dans les sols. Nous finirons par un temps d'échange pour répondre justement à toutes vos questions. Donc je vous invite à nous poser vos questions, vous pouvez le faire au fil de la présentation en utilisant de préférence le menu questions qui est en bas à droite sur votre écran plutôt que le chat. Une dernière information, donc le replay vous sera adressé immédiatement avant la fin du webinaire. Voilà pour le mot d'introduction. Donc je laisse la parole maintenant à Claude pour aborder la définition des PFAS. Bon webinaire à tous. Merci Christelle. Bonjour à tous et puis merci de votre présence. Dans cette première partie, nous allons brosser le portrait des PFAS, faire un petit peu d'historique dans un premier temps. A l'origine des PFAS, donc qui est l'acronyme des poly-héperfluoroalkylés, on retrouve la découverte du téflon, découverte accidentelle en 1930. Et puis, comme souvent, ce sont les militaires qui se sont emparés du sujet et qui ont développé en premier l'utilisation de ces produits, notamment dans un triste moment, la guerre 1940, lors du développement de la bombe atomique, le projet Manhattan, où ils vont utiliser ces produits-là pour leur résistance aux acides qui servaient à produire l'uranium 237. Puis ensuite, on voit que l'industrie s'est accaparée les propriétés de ces substances et puis les a développées. On a multiplié le nombre de molécules et leurs applications sur le marché pour des produits aussi divers que les ustensiles de cuisine anti-adhésifs, les agents d'extinction d'incendie, les formulations de médicaments, de pesticides et de nombreux autres produits. À partir du début des années 2000, on va commencer à abonder des certains PFAS controversés comme les PFOS, donc les perfluoro-octanesulfonates et le PFOA, donc l'acide perfluoro-octanoïque, qui sont deux des plus controversés de la famille. Quelques scandales sanitaires ont été rendus publics. D'abord aux États-Unis, avec la pollution au PFOA de la ville de Parcsbourg en Virginie, qui a été relatée par le film Dark Water, mais aussi en Europe et puis en France. Récemment, un reportage télé sur Pierre Bénith à côté de Lyon, dans la vallée de la chimie. Tous ces événements ont accéléré la prise de conscience sur la nécessité de mieux surveiller et de réduire l'utilisation de ces produits. Par exemple, la fabrication de PFOA et sa mise sur le marché sont interdits en Europe depuis le 4 juillet 2020. Depuis le 23 février 2023, il est interdit aussi au niveau européen de mettre sur le marché, d'utiliser des PFAS acides carboxyliques avec une chaîne de 9 à 14 atomes de carbone. Donc ça, c'est des produits qui ont été interdits progressivement et on va voir qu'on va aussi en interdire d'autres à plus ou moins long terme. Donc, qui sont-ils ces fameux PFAS ? Eh bien, ce sont des molécules à plus ou moins longue chaîne de carbone dont au moins deux atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de fluor. Comme l'indique leur nom, on a deux types de molécules. Les perfluoraux alkylés sont des molécules dans lesquelles les atomes d'hydrogène, tous les atomes d'hydrogène liés à des atomes de carbone ont été remplacés par le fluor. On va retrouver dans ce groupe, notamment les deux familles qu'on va retrouver aussi dans l'arrêté de juin 2023 pour la surveillance, les perfluoraux alkylés acides, PFA, et les perfluoraux alkylés sulfoniques, les PFSA. Les polyfluoraux alkylés, eux, sont des molécules dans lesquelles au moins un atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène. Donc, tous les atomes d'hydrogène n'ont pas été substitués par des atomes de fluor. Il faut bien avoir conscience que toutes ces substances sont issues de l'industrie chimique et n'existent pas à l'état naturel dans l'environnement. Ce sont des molécules qui ont été fabriquées. Leur surnom de polluant éternel est dû à la solidité de la liaison carbone-fluor. Celle-ci n'est pas biodégradable et fait que la dégradation des PFAS, bien souvent, transforme ces molécules PFAS à longue chaîne en PFAS à plus courte chaîne. Et les polyfluoraux alkylés, eux, notamment, se transforment en perfluoraux alkylés car dans ces molécules, c'est la liaison carbone-carbone qui est la plus facile à rompre et on va perdre les liaisons carbone-hydrogène pour avoir que des carbone-fluor au final. Alors, la difficulté au niveau européen et mondial, c'est que tous les pays n'ont pas la même approche de la définition des PFAS, ce qui fait qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement combien de types de molécules existent dans l'environnement. Alors, on estime, c'est une fourchette qui est quand même très, très large, qu'on en a entre 4000 et 15000 substances dans l'environnement pour 256 molécules qui seraient fabriquées industriellement. Aujourd'hui, officiellement ou officieusement, on a sur, je dirais, sur le marché industriel, 256 molécules qui sont fabriquées. On voit que derrière, on est aujourd'hui plutôt aux alentours, alors recensez 4700, c'est ce qu'on vous a mis dans le titre de la slide ici, mais on est, je vous dis, entre 4000 et 15000, c'est les dernières estimations. Alors, les PFAS, comme on le dit, ils sont partout, donc grâce ou plutôt à cause de leurs propriétés exceptionnelles, résistance à l'huile, résistance à l'eau, résistance aux produits chimiques. Les PFAS ont été largement utilisés dans tous les pans de la production industrielle, si bien qu'aujourd'hui, on les retrouve dans une liste infinie de produits aussi divers que, je vous dis tout à l'heure, les agents d'extinction incendie, les cosmétiques waterproof, les ustensiles de cuisine, les textiles, les emballages alimentaires, certains médicaments et les pesticides, par exemple. Donc, on va en retrouver un petit peu dans tout ce qui est production industrielle. Et à l'époque où on est en train d'interdire les emballages plastiques au niveau européen, eh bien, les emballages carton qui les remplacent, comme ce verre en carton, par exemple, eh bien, contiennent aussi des PFAS. Donc, aujourd'hui, le dilemme, c'est qu'on supprime les plastiques, mais on a à nouveau des plastiques dans les cartons pour pouvoir les rendre étanches. Et notamment, les emballages carton pour des matières alimentaires, aujourd'hui, sont enduites de PFAS pour empêcher, notamment, par exemple, les matières grasses de diffuser à travers. Donc, l'autre jour, j'ai vu à la télé, les fabricants de carton pour les emballages de pizza, par exemple, eh bien, ils sont en train d'essayer de trouver des substances pour remplacer les PFAS dans ces emballages. Donc, on est un petit peu, on tourne un peu en rond à ce niveau-là. De plus, vu la faible biodégradabilité des PFAS, eh bien, les PFAS qui sont rejetées dans les eaux résiduaires ne sont pas détruits par les filières classiques de traitement des stations d'épuration, que ce soit des stations physico-chimiques ou biologiques, industrielles ou urbaines. Donc, le problème de ces polluants éternels-là, c'est qu'ils vont passer à travers les filières de traitement et on va les retrouver dans le milieu naturel et ils vont ainsi entrer dans la chaîne alimentaire où on les retrouve donc dans de nouveaux produits de consommation courante, tel que l'eau de consommation, les poissons, les œufs, le lait, les fruits et légumes. Et on voit qu'on en a de plus en plus, des quantités de plus en plus importantes, notamment récemment, on parlait des fruits et légumes où on a une augmentation vertigineuse de la concentration en PFAS dans ces produits-là. Ça, c'est pour les fruits et légumes, notamment liés à l'utilisation de pesticides qui contiennent des PFAS et donc qui vont diffuser dans le sol et rentrer dans les productions alimentaires. Par exemple, suite à une étude qui a été réalisée en 2023, l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France a recommandé de ne plus consommer les œufs issus des poulaillers domestiques d'environ 410 communes de la région parisienne. Donc, ça montre bien l'étendue de l'inquiétude actuelle sur ces produits. Petite carte inquiétante, là ici, qui montre l'omniprésence des PFAS dans notre environnement à l'échelle mondiale. Cette carte, elle est issue de l'enquête du projet Forever Pollution, qui est menée par des dizaines de rédactions européennes et qui a révélé la contamination de plus de 17 000 sites en Europe, dont environ 1 000 sites en France. La carte de l'Europe qui en découle, que vous voyez à l'écran, elle est assez édifiante. Avec, pour une vingtaine de sites producteurs en Europe, dont 5 en France, 200 à 250 sites industriels qui les utilisent pour leur production, on découvre en point bleu une multitude de sites qui sont présumés contaminés. Mise à part l'Europe du Nord, qui est à peu près épargnée, toute l'Europe centrale, elle est bien rouge, on a quand même une pollution qui est largement diffusée. Donc, ces composés chimiques se diffusent grâce à toutes les matrices, que ce soit l'eau, qui est quand même le vecteur principal, les sols et l'air ambiant, puis se propagent sur des longues distances. Pour information, on en a même découvert en Arctique dans les ours polaires et dans les oiseaux. Et au Tibet, loin de toute activité industrielle, on a retrouvé aussi, dans les montagnes du Tibet, on a retrouvé des pollutions au PFAS. Alors, pour l'anecdote, même nos pistes de ski, c'est la saison actuellement, ne sont pas épargnées, contaminées à cause des PFAS qui sont présents dans les farts des skis. D'ailleurs, cette année, pour les gens qui suivent un petit peu les compétitions de ski nordiques, que ce soit le biathlon ou le ski de fond, eh bien, pour la première fois, la fédération a interdit l'utilisation des produits fluorés dans les farts et a mis en place des contrôles rigoureux. Pas plus tard que ce week-end, je crois, une Française qui a été disqualifiée alors qu'elle avait gagné une course de ski de fonds pour avoir eu un contrôle positif au fluor de ses skis. Donc, c'est un sujet qui inquiète vraiment de manière assez large. Voilà pour la présentation des PFAS. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous parler des vecteurs de transmission et des risques liés aux PFAS. Nicolas, je te laisse la parole. Merci, Claude. Comme le disait Claude, effectivement, aujourd'hui, en matière de présence et de vecteurs, on retrouve malheureusement les PFAS partout dans l'environnement, dans tous les milieux et matrices environnementales, sol, eau et air. Et cette diffusion qui est large est du fait des caractéristiques physico-chimiques des PFAS et également de nos pratiques. Dans l'air, par émission en sortie de cheminée, puis par transport dans l'atmosphère sur de longues distances, comme le précisé et mentionné Claude, mais également dans l'eau par rejet ou lessivage, mais également dans le sol par épandage puis infiltration. On a également des transferts entre les matrices. Par exemple, si vous avez des sols qui sont pollués d'une ancienne décharge, ancienne zone d'exercice incendie-pompier, ça peut également être entraîné et diffusé jusqu'au point de captage de l'eau potable. Si vous avez des rejets d'eau contaminée, ils peuvent également affecter les ressources en eau. Alors, on a bien évidemment une diffusion qui est hétérogène, également selon la géologie et l'hydrogéologie. Ça se comprend assez facilement. Si vous avez une nappe phréatique qui est peu profonde, les temps de transfert seront plus courts. Ce que vous avez à retenir, c'est qu'il y a des enjeux forts de connaissance, de caractérisation, de quantification multimatrice des PFAS sur vos sites, mais également dans l'environnement et également de vos émissions. En matière de risque sanitaire, les PFAS sont présents dans tous les maillons de la chaîne alimentaire avec des voies d'exposition multiples comme l'ingestion ou l'innovation et d'autres encore. Alors, à noter que les PFAS ont une dangerosité avérée, ils ont des effets repro-toxiques et cancérigènes, mais que leur toxicité est à ce jour mal évaluée et qu'il y a encore des données à consolider. Alors, un risque sanitaire à prendre en compte et à évaluer, bien évidemment, on a un cocktail de substances qui est à ce jour insuffisamment connu et également une toxicité qui est encore mal évaluée, je le disais précédemment. Donc, si vous avez un impact en PFAS, vous aurez à mettre en œuvre un plan de gestion, gestion et de traitement des pollutions, qui va intégrer une analyse des risques sanitaires. Et cette analyse des risques sanitaires sera réalisée sur la base de VTR, donc les valeurs toxicologiques de référence qui sont indispensables pour calculer le risque sanitaire qui pourraient être engendrées par une pollution au PFAS. A noter qu'il existe différentes VTR dans plusieurs pays, mais que la France doit encore disposer de ses propres VTR qui seront fournis par l'INERIS et par l'AMSES. Aujourd'hui, ça amène en fait ce défaut de données des prises de position qui peuvent être des fois être ou des recommandations qui peuvent être des fois conservatoires et assez larges. En matière d'amélioration de la politique nationale, ce qui est attendu prochainement, c'est la détermination de ces VTR sur un maximum de PFAS afin de pouvoir consolider les données. Vous, en tant qu'exploitant ou en tant que gestionnaire de site, vous avez à prendre en compte ce risque sanitaire et à considérer au sein de vos sites de façon spécifique. D'autres enjeux liés au PFAS, alors des enjeux juridiques et financiers. Alors vous, en tant qu'exploitant, vous avez une responsabilité tout au long de la vie de votre site. Donc depuis l'autorisation ou la déclaration d'exploiter jusqu'à la cessation d'activité. En droit des ICPE, des installations classées, l'exploitant, vous avez diverses obligations vis-à-vis de l'autorité de police environnementale, aussi bien en matière d'information sur des événements majeurs ou accidents ou autres, mais également en matière de prévention et de réparation des dommages, mais également lors de la cessation d'activité, de remise en état du site, conformément aux dispositions prévues par la loi ASAP, qui précise les nouvelles procédures applicables depuis le 1er juin 2022. A défaut, tout manquement peut entraîner des recours juridiques et ou des remises en état selon le principe pollueur-payeur. Pour information, délit d'atteinte à la biodiversité peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc ça s'entend porter atteinte à l'environnement, à la santé humaine ou à des actions qui pourraient affecter gravement l'état écologique, chimique ou le potentiel écologique des eaux. Donc vous avez un enjeu fort de maîtrise de la connaissance environnementale de votre site. Autre enjeu qui est important également, pas en tant qu'exploitant, mais en tant que propriétaire, tout ce qui va toucher à la maîtrise et à la valorisation et à la gestion de votre foncier. En tant que propriétaire, en cas de vente, vous avez un devoir d'information de l'acquéreur, de la connaissance environnementale que vous avez de votre site. Et ce, afin de vous prémunir du vice caché qui est répertorié dans le Code civil, c'est l'article 1641. J'ai mentionné un exemple où il y a eu un défaut d'information et le notaire et le vendeur ont été condamnés à plus de 900 000 euros de dédommagement de l'acquéreur d'une maison qui a été construite sur un site pollué. Donc, un risque juridique à prendre en compte et puis également une augmentation des contentieux potentiels à venir. Claude, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le plan d'action ministériel? Oui, bien sûr, Nicolas. C'est ce que l'on va aborder maintenant. Donc, c'est en cette partie 3. Alors, le plan ministériel, un plan d'action a été déployé en janvier 2023 et voilà ce qu'il contient. Il contient six grands axes qui ont été définis pour mieux cibler et mieux orienter l'action ministérielle sur le traitement des PFAS. Le premier point de ce plan d'action, c'est de disposer de normes telles qu'une définition de ce qui est considéré comme PFAS au niveau européen, définir des normes de rejet, des normes pour la mesure de rejet atmosphérique et des valeurs toxicologiques de référence. J'ai vu dans le chat qu'on avait des questions à ce sujet-là. Il y a eu une question sur les VTR. Aujourd'hui, on n'a pas de VTR, pas de valeur toxique de référence, de définie. Justement, le but de ce plan européen, enfin de ce plan ministériel, c'est d'arriver à aboutir à ça. Sur les normes de rejet, c'est pareil. Aujourd'hui, les seules références que l'on ait en termes de valeurs limites, ce sont des valeurs limites sur le PFOS, notamment, qui doit être aux alentours de 25 microgrammes par litre de mémoire. Et aussi, on a des valeurs limites qui sont décrites dans la directive européenne pour la production d'eau de consommation humaine et qui définissent des valeurs limites de certaines substances à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à produire de l'eau de consommation humaine à partir des nappes concernées. Donc, aujourd'hui, on est assez démuni. Notre question, c'était probablement sur les normes de rejet. Quelles sont les normes à ne pas dépasser dans les rejets d'eau ? Aujourd'hui, on n'a aucune valeur précise à ce niveau-là pour la plupart des substances. Le second point, c'est de restreindre l'utilisation des PFAS en Europe en élargissant les interdictions. On a vu tout à l'heure que les PFOS et les PFOA étaient déjà plus ou moins interdits. Eh bien, aujourd'hui, la France soutient une proposition de cinq pays européens que sont l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège pour interdire toute une liste de substances PFAS. Le troisième point, c'est d'améliorer les connaissances au niveau de pollution des milieux afin de protéger les populations. Et là, on a des organismes comme l'ANSES en France ou l'Office français de la biodiversité ou les agences de l'eau qui mènent différentes études, notamment pour les dernières études des nappes et des cours d'eau utilisées pour la production d'eau potable. Le principe étant de faire un bilan de l'état des masses d'eau pour s'assurer justement qu'on puisse les utiliser pour la fabrication d'eau de consommation humaine. Le quatrième point, et c'est celui qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est la réduction des émissions industrielles. Et là, les enjeux de cet axe 4 sont bien résumés par l'arrêté du 20 juin 2023 qui est le principal élément de cette politique qui vise à mieux identifier les sources de rejet en PFAS, disposer d'une cartographie des pollutions des cours d'eau et conduire à des investigations approfondies sur les sites industriels situées en amont des cours d'eau les plus polluées. Et ensuite, imposer aux sites industriels, et c'est notamment l'objet de l'arrêté, des secteurs d'activité potentiellement les plus forts émetteurs de PFAS, de procéder à des analyses de ces produits-là dans leur rejet. Le cinquième point de ce plan ministériel, c'est améliorer la transparence des informations disponibles pour une meilleure information du public. C'est vrai qu'on en entend parler depuis assez peu de temps de PFAS, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'information est diffusée largement par les médias. On en parle régulièrement aux journaux télévisés et on peut entendre pas mal de choses diverses et variées et pas toujours d'une fiabilité absolue. Donc là, aujourd'hui, on va essayer d'avoir quelque chose de plus transparent et de plus clair pour l'information du public. Et enfin, le sixième point, c'est d'intégrer les PFAS dans les actions de réduction des micropolluants. Et si on y regarde de plus près, notamment dans l'action RSDE qui avait été menée, l'action RSDE pour la réduction des substances dangereuses pour l'environnement, eh bien, les PFAS étaient les grands oubliés. Ils ne faisaient pas du tout partie des listes qu'on a pu avoir, des listes de molécules à rechercher dans le cadre de la directive RSDE. Si parmi vous, il y en a qui ont participé à cette étude RSDE, ils se rendront compte que dans les listes de produits qui étaient à rechercher, eh bien, que les PFAS n'y étaient pas du tout. Donc, aujourd'hui, l'oubli est un peu en voie de réparation à travers l'arrêté du 20 juin 2023 qui a instauré une forme de surveillance des PFAS, des rejets de PFAS dans l'environnement. C'est la première brique d'un processus qui va viser à évaluer dans un premier temps les rejets industriels. C'est la première étape qui sont potentiellement les plus contributeurs. Donc, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. C'est la première série de cibles prévues par l'arrêté. Puis, après exploitation de ces résultats par les services de l'État, eh bien, entamer ou imposer un processus de réduction des rejets en appliquant la formule qui veut que la pollution la plus facile à traiter, c'est celle que l'on n'émet pas. Enfin, à terme, il est probable que pour faire respecter cette réduction des rejets, les éléments collectés soient utilisés pour définir ces fameuses valeurs limites de rejet. Aujourd'hui, on n'en a pas. C'est-à-dire, quand on fait, quand on applique les campagnes de mesures sur les rejets d'eau, eh bien, on ne peut pas statuer sur une conformité ou une non-conformité des rejets puisqu'on n'a aucune valeur à laquelle se rattacher. L'objectif final de cette opération, eh bien, c'est la protection des ressources en eau qui servent à produire les eaux de consommation humaines, que ce soit les eaux potables, les eaux de source ou les eaux minérales. Et bien sûr, de limiter le transfert de ces molécules dans la chaîne alimentaire par les eaux qui sont rejetées. Alors, on va s'y mettre en interaction avec vous et puis vous poser deux questions. C'est pour partager de l'information entre nous. Faisons le point. Savez-vous si votre établissement est concerné par la surveillance des PFAS dans les rejets d'eau ? Ça nous permet de faire un petit état des lieux avant d'aborder la suite où on va traiter justement de ce sujet. Et puis, avez-vous déjà engagé une campagne de mesure des PFAS ? Alors, soit dans l'eau, soit dans l'air, soit dans les sols. Alors, pour répondre à ces questions, je vous invite à aller dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran et puis à cocher les réponses qui correspondent et puis ensuite, vous validez en cliquant sur soumettre le vote et puis on va voir vos réponses en direct. Je vous laisse le temps de répondre. Alors, votre établissement, je regarde les réponses qui arrivent et puis je vous les commente. Votre établissement est-il concerné par la campagne de surveillance des PFAS dans les rejets d'eau ? Pour la plupart d'entre vous, donc la réponse est oui, un peu plus de la moitié des participants. Et puis, presque 30% d'entre vous, vous ne savez pas à ce stade. Donc, les diapos et les commentaires de Claude qui vont suivre vont vous permettre d'y voir plus clair sur ce point-là. Et la deuxième question, est-ce que vous avez déjà engagé une campagne de mesure des PFAS ? Alors, pour 45% d'entre vous, oui, c'est déjà le cas dans l'eau et dans les seuls, seulement une personne parmi vous a déjà engagé une campagne de surveillance dans les seuls et dans l'air, personne pour l'instant parmi les participants. Voilà, ça nous permet d'avoir une photo à l'instant T. Merci à vous pour vos réponses et puis, Claude, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Donc, l'arrêté du 20 juin a défini trois phases afin d'étaler un peu la charge de travail parce qu'au départ, on nous a donné les rubriques ICPE qui étaient toutes concernées et il y a eu une réaction assez normale de dire que ça représente à peu près 5000 établissements en France, que ça serait difficile de faire tout en même temps. Donc, trois phases ont été définies pour chaque phase, on va dire comme au César ou aux Oscars, c'est la période en ce moment, les nominés sont. Donc, pour la phase numéro 1, fabrication industrielle ou régénération de polymères, vous voyez, vous avez les listes ici qui sont affichées, transformation de polymères, stockage de déchets, traitement de déchets dangereux, fabrication de produits chimiques, organiques et inorganiques, fabrication de produits phytosanitaires et biocides, fabrication de produits pharmaceutiques et tout ce qui est industrie du fluor, notamment production de gaz fluoré. Le lancement de la campagne devait être réalisé avant le 27 septembre 2023 et les trois campagnes mensuelles avec au plus tard, donc le 28 septembre 2023, le démarrage et la fin le 28 novembre 2023. Donc, sur septembre, octobre, novembre, il fallait que tout soit réglé. Alors, avec une tolérance quand même qui a été autorisée, une tolérance d'un mois à peu près pour le démarrage et la fin de campagne. Ensuite, la deuxième phase, donc qui est une deuxième phase qui est, qui normalement devrait être terminée ou sur le point de se terminer, concerner donc une deuxième série d'installations classées pour l'environnement soumises à autorisation. Donc, vous avez les rubriques qui sont affichées ici. On va retrouver des traitements de surface des métaux, les traitements des pots, pas mal de fabrication de cartons, fabrication de textiles. Donc, ces installations-là sont soumises à la mesure, donc avec un lancement de la campagne avant le 27 décembre 2023 et une fin de campagne au plus tard, donc normalement le 28 février 2024. Donc, cette deuxième phase devrait normalement aussi être terminée. On va voir un petit peu plus loin que les labos ont parfois eu un petit peu de mal à assurer, donc on a pris, on a pu prendre un petit peu de retard par an. Et la troisième phase, celle qui devrait démarrer ce mois-ci, donc au plus tard, le 28 mars et avec une fin au plus tard, le 28 mai 2024, eh bien, va concerner plutôt l'aspect traitement des déchets. Vous voyez qu'on a traitement des déchets, traitement des déchets dangereux, non dangereux, valorisation des déchets non dangereux, installation de stockage de déchets et stockage souterrain de déchets dangereux. Il faut savoir que le stockage souterrain de déchets dangereux, notamment avec les PFAS, permet la migration parfois de PFAS dans le sous-sol et l'atteinte de nabdos. Donc, ça fait partie aussi des problématiques qui sont importantes. Alors, petite précision, si un site classé regroupe plusieurs rubriques ICPE, l'échéance peut être poussée à la date de la dernière rubrique concernée. D'autre part, pour les sites qui auraient anticipé les exigences de l'arrêté en réalisant des mesures qui respectent intégralement le contenu de l'arrêté, eh bien, ces mesures peuvent être prises en compte dans la phase de mesure, comme si elles étaient réalisées maintenant. Enfin, il y a ici, dans la troisième vague, on a une formulation qui ouvre le champ des possibles, qui dit que toute ICPE soumise à autorisation, produisant, utilisant, traitant ou rejetant des PFAS est soumise aussi. Et donc, là, on n'est pas limité par la liste de rubriques. Ça peut ouvrir le champ à tout un autre panel d'activités, notamment, d'ailleurs, dans son rapport remis au Premier ministre, le député Cyril Isaac-Sibyl, qui était missionné par le Premier ministre pour faire une étude sur les PFAS, préconise d'étendre les recherches vers les sites d'entraînement d'extinction à l'incendie, notamment les aéroports et les bases militaires. ici, si vous regardez, on n'avait aucun aéroport de cité dans ces listes ICPE. Malgré tout, il est fort probable qu'on leur demande de faire des mesures sur les rejets d'eau pluviale des aires qui ont servi aux exercices incendieux. Claude, je vais te demander d'accélérer un petit peu pour ne pas qu'on soit en retard. On est le bon d'aborder tous les projets. Merci. On va aborder maintenant la surveillance des PFAS dans l'eau, ce qui est demandé par l'arrêté du 20 juin. Pour les campagnes qui sont prévues, l'arrêté du 20 juin 2023, l'arrêté prévoit le respect de certaines règles importantes. Les prélèvements, ils doivent être impérativement réalisés par un organisme accrédité et sous accréditation. c'est-à-dire qu'un organisme accrédité, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut que l'organisme soit accrédité, ça c'est une obligation, mais il faut aussi qu'il rende les résultats sous accréditation. La règle, c'est la réalisation d'un prélèvement 24 heures réfrigéré asservi au débit. Ça, c'est ce que l'on est tenu de réaliser. Là, il faut faire attention parce que ce type de prélèvement ne peut être rendu sous accréditation que si l'organe de mesure de débit est doté d'une relation hauteur-débit normalisée. Ce qui veut dire, par exemple, qu'un prélèvement asservi à une mesure de débit dans un regard d'égout qui ne disposerait pas de canal de mesure normalisé, et c'est souvent le cas, ne peut pas être rendu sous accréditation. Donc, si pour des raisons de configuration du point de rejet, la mesure de débit est impossible à réaliser dans des conditions qui respectent les normes, le prélèvement peut être asservi au temps. C'est une des dérogations qui est autorisée par l'arrêté, à condition de réconstituer l'échantillon en fonction des volumes rejetés. Le maintien de l'accréditation, dans ce cas, va être conditionné soit à la stabilité du débit de rejetés, soit à l'homogénéité de l'effluent rejeté. Enfin, dans le cas où on a affaire à un rejet très ponctuel ou difficilement prévisible, les eaux pluviales, notamment, moi je suis habite en Bretagne, c'est bien connu, c'est très difficile de prévoir les périodes de pluie, eh bien, on peut faire des prélèvements ponctuels représentatifs sur alors le ponctuel représentatif, c'est sur une durée de 30 minutes et ce prélèvement-là peut être restitué sous accréditation aussi. Donc, on a différents niveaux de prélèvements sous accréditation, mais dans chaque cas où on ne pourra pas respecter le prélèvement 24 heures réfrigérées asservies au débit, eh bien, une justification de cette impossibilité devra être apportée dans le rapport transmis à l'adréal. concernant les analyses, elles, elles doivent être réalisées par un laboratoire accrédité à minima pour les 20 substances de l'arrêté. Toutes les 20 substances qui sont prévues dans l'arrêté du 20 juin doivent toutes être réalisées sous accréditation. Pour les PFAS qui sont au-delà de cette liste de 20, eh bien, l'accréditation est souhaitable mais pas exigée. C'est-à-dire que si vous avez des PFAS dans votre liste de PFAS à mesurer qui ne sont pas prévues dans l'arrêté du 20 juin, eh bien, ceux-là ne sont pas obligatoirement faits sous accréditation. Enfin, pour certains PFAS identifiés par les industriels, des fois, il arrive qu'on ne trouve pas de laboratoire en capacité de les analyser. donc nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, on a consulté plusieurs labos d'analyse et ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas faire. Eh bien, dans ce cas-là, il faut le signaler à l'ADREAL et on est exonéré de l'analyse de ces produits-là. Mais il faut quand même les avoir listés. Point à noter, c'est qu'il n'y a pas d'accréditation pour le paramètre AOF, le paramètre qui est exigé, donc c'est l'indice de flueur organique. Cet indice-là est réalisé hors accréditation parce qu'il n'y a pas d'accréditation de le concernant. Attention aussi, c'est une diapo suivante, point d'attention, donc il n'existe pas d'accréditation spécifique pour le prélèvement des PFAS dans l'eau. Donc si vous cherchez dans le moteur de recherche du COFRAD, par exemple, il ne faut pas taper prélèvement PFAS dans le moteur de recherche parce que ça ne vous amènera pas sur les organismes de prélèvement, mais il faut taper au résiduaire échantillonnage automatique. Et si vous tapez ça dans le moteur de recherche, vous tomberez sur les organismes qui sont aptes à faire des prélèvements sous accréditation, un prélèvement composite asservi au niveau. Un autre point potentiellement bloquant, c'est qu'il existe à ce jour un nombre limité de laboratoires accrédités pour les vins substances prévus par l'arrêté. Et malgré leurs efforts pour augmenter leur capacité de production, ils ont actuellement beaucoup de difficultés à absorber la charme. Et pourtant, on a réparti sur trois phases, mais même en répartissant sur trois phases, ça a été assez compliqué, notamment la fin d'année 2023 a été compliquée pour le paramètre AOF, par exemple, qui a subi des retards importants. Donc, dans ces cas-là, ça retarde aussi toute la campagne de mesure. Donc, on a pu avoir des retards d'enregistrement. Petit point d'attention aussi, les PFA sont beau être appelés polluants éternels, un retard dans la mise en analyse de certaines molécules pour entraîner le retrait d'accréditation. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, ce qui est un peu embêtant parce qu'on pense que les polluants sont éternels, visiblement, pas tant que ça. Les DREAL sont conscients de la situation, ils seront globalement compréhensifs, normalement, à condition que vous les préveniez en amont. Ils n'aiment pas trop être mis devant le fait accompli. Si vous les préveniez en amont qu'il y aura du retard dans la remise des résultats, ils seront plus compréhensifs que s'ils la prennent par hasard. Et notamment, la saisie des résultats est réalisée dans un outil qui s'appelle le JDAF avant la fin du mois suivant le prélèvement. Les DREAL peuvent ainsi et aussi assez facilement contrôler le respect des délais. Donc, une attention particulière est apportée à la préparation de la campagne, notamment, donc bien en amont, il fallait faire la liste des PFAS qui peuvent être rejetées éventuellement par les industriels. Alors, cette liste devait être réalisée avant le 28 septembre 2023. Nous, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que beaucoup des demandes que l'on reçoit concernent la liste des 20 PFAS prévues par l'arrêté, voire les 20 plus 8 qui sont suggérés aussi dans l'arrêté pour certaines activités, mais assez rarement pour des listes différentes. Ça nous est arrivé quelques fois et je vous disais tout à l'heure que parfois, on n'arrivait pas à trouver de labos capables d'analyser les substances complémentaires, mais cette liste doit être faite et tenue à la disposition de vos inspecteurs à l'installation placée pour la protection de l'environnement. Que vous soyez concernés ou pas par les 20 molécules, les 20 molécules doivent être analysées, absolument, que vous les ayez sur votre site ou pas. Enfin, un dernier appel, la saisie dans GIDAF est le reste de la responsabilité de l'industriel. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez confier la saisie à l'organisme que vous avez mandaté pour la réalisation des mesures en lui donnant accès à votre espace, mais au final, c'est à vous que revient la responsabilité de valider les éléments saisis dans le GIDAF. L'organisme ne peut pas assurer cette validation à votre place. Voilà, je laisse la parole à Didier et Nicolas qui vont vous parler de la surveillance des PFAS dans l'air et dans les sols qui va arriver sûrement très bientôt. Voilà. Effectivement, en matière de surveillance des PFAS dans les sols et de caractérisation, c'est le cadre général de la méthodologie nationale cité-sol pollué qui s'applique. Donc, concrètement, en déroulé synthétique, c'est une approche au cas par cas et spécifique aux activités de votre site. C'est-à-dire qu'on va identifier au niveau d'une étude historique des activités présentées-passées s'il y avait des risques de pollution potentiels. Si c'est le cas, on bascute sur des prélèvements des analyses et des prélèvements sur les matrices sols en approche itérative pour statuer sur la présence avérée ou non de pollution en PFAS. Et si c'est le cas, derrière, on part sur un plan de gestion des pollutions et puis on engage des travaux de dépollution. de manière spécifique au PFAS, on n'a pas de cadre réglementaire et de valeur de gestion spécifique au PFAS. On a une démarche nationale qui peut être appliquée, mais spécifiquement au PFAS, on n'en a pas. On n'a pas de protocole normalisé de caractérisation dans les sols. Ça peut présenter aujourd'hui certaines difficultés et certains challenges à relever pour avoir des résultats représentatifs puisqu'on sait qu'il peut y avoir des recombinaisons de substances des PFAS. Donc concrètement, vous faites un prélèvement un jour, vous revenez deux semaines après, vous pouvez avoir une évolution. Les substances qui ont disparu, d'autres qui ont apparu. Donc il y a un enjeu fort de maîtrise des données et de collecte des données environnementales. En matière de solutions de traitement, alors là encore, il en existe. Pour autant, de manière spécifique au PFAS, la filière de gestion des pollutions est aujourd'hui en cours de structuration. Alors, il y a des solutions qui existent de manière un peu générique pour traiter des pollutions, aussi bien de manière hors-site, donc ça passe par de l'excavation, caractérisation, évacuation en centre de traitement d'incinération et d'enfouissement, ou alors également sur-site en matière de lavage des terres, de désorption thermique, de stabilisation, d'injection de charbon, de barrières hydrauliques et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de valeur de gestion spécifique au PFAS, qu'il y a des solutions de traitement qui existent ou qui sont en cours de développement, ce sont des approches vraiment au cas par cas par rapport à ces solutions. Et en tout état de cause, pour engager des travaux de dépollution, il faut souvent passer par des études de faisabilité puisqu'on est encore une fois en approche au cas par cas. À titre informatif, APA participe au groupe de travail UPDS sur les PFAS. Et puis, il y a pas mal de choses aussi qui se passent au niveau national pour structurer cette filière. Donc, il y a pas mal d'évolutions à venir et qui sont donc à suivre. Voilà pour la partie sur les sols. Maintenant, je vais repasser la parole à Didier qui va nous faire un état de la surveillance dans l'air. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu des rejets atmosphériques, des émissions de sources fixes pour les PFAS. Donc, à savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de texte réglementaire pour la surveillance des PFAS dans l'air. On se doute que ça va nous arriver puisque c'est apparu dans des brefs avec les MTD, donc dans le bref chimie, textile, la surveillance des PFAS est à réaliser ou est fortement conseillé. Et puis, pour le moment, on n'a aucune valeur guide ou limite pour ce qui est les dépit phases dans l'air. Donc, on attend un texte du ministère ou une réglementation pour mettre tout ça en place. Ce qui a été fait et vite enclenché par la FNOR, c'est de mettre en place une nouvelle norme. Donc, on va avoir une norme au vu de la rapidité des réunions qui s'enchaînent pour mettre en place cette norme. Ça devra arriver fin d'année 2024 et le modèle va être la méthode américaine, donc le TM45. Le ministère a déjà fait paraître une note technique, donc elle est parue la semaine dernière, le 703 2024, et elle regroupe des consignes pour le prélèvement et les analyses. Donc, alors, on déroge sur la réglementation française, on déroge par exemple sur le rendu des résultats. Elle nous dit aussi toutes les fractions qu'il faut analyser. Donc, à savoir qu'il y a pour les rejets dans l'air, il y a sept échantillons à analyser par prélèvement à répartir en quatre fractions. Donc, ce sont des gros prélèvements quand même qui vont nous être demandés. Alors, la surveillance dans l'air, donc une surveillance probable à venir. Donc, comme je vous l'ai dit, les PFAS sont apparus dans les brefs MTD chimie et textile. Donc, comme ils vont être retranscrits d'ici trois ans ou quatre ans en réglementation française, on va avoir de la surveillance de PFAS à faire, je pense. Et puis, donc, là où on va sûrement être amené à faire des contrôles sur les rejets atmosphériques, ça va être les fabricants et les utilisateurs de PFAS dans le but de réduire ou de supprimer ces rejets de PFAS. En UOM, on se doute qu'on va avoir des contrôles à faire vu que les PFAS, on les retrouve, comme l'a dit Claude au départ, dans beaucoup de produits, cartons, plastiques, etc. Donc, forcément, au rejet des incinérateurs, on va sûrement trouver des PFAS, donc il va y avoir des contrôles à faire sur les incinérateurs. Les premières mesures nous permettront de faire un état des lieux, des concentrations des divers rejets atmosphériques, ça va nous permettre de faire une photo un petit peu de tout ce qu'on rejette avant d'envisager et de mettre en place des traitements ou des réductions de PFAS en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation encadrant les VLE PFAS à l'émission de sources fixes. Et on va finir par les prélèvements et analyses. Donc, par contre, la note qui est parue, la note du ministère qui est parue, définit que les bureaux de prélèvements doivent être accrédités suivant, dans un premier cas, suivant la méthode OTM45 et être agréés pour les polluants 3A, 5A, 6A, 7A et 9A. Donc, pour faire simple, c'est les prélèvements par barbotage et les prélèvements en dioxyne HAP. Donc, la méthode OTM45 fait du prélèvement sur résine comme pour les dioxyne HAP et du prélèvement par barbotage comme on prélève chez beaucoup d'entre vous le HCL, le HF, le SO2, le NH3. Donc, c'est une combinaison de deux types de prélèvements. Donc, les bureaux doivent être, les bureaux de contrôle doivent être avec un agrément 3A, 5A, 6A, 7A et 9A et être accrédités suivant la méthode OTM45 en attendant que la norme française soit parue. Et puis, on doit demander nos analyses à des laboratoires d'analyse qui sont accrédités selon une méthode interne adaptée de la méthode OTM45 à minima. Donc, on fait des recherches, on connaît déjà les laboratoires qui sont capables de le faire. Donc, maintenant, à nous de nous faire accréditer. Donc, voilà pour ce qui nous attend pour les rejets en air émission. Je relaisse la parole à Christelle. Merci, Didier. Alors, en synthèse de ce qui a été dit par nos experts au cours de ce webinaire, ce qu'il faut retenir, c'est cette campagne de surveillance de PFAS qui est en cours dans les rejets d'eau et qui est à terminer pour les ICPE concernés dans tous les cas avant juin 2024, sous réserve, on l'a vu, de la disponibilité des laboratoires. La surveillance des PFAS dans l'air qui se profile d'ici la fin 2024, très probablement. Ensuite, pour la partie recherche des PFAS dans les sols, cette recherche est à intégrer dès lors que vous avez des diagnostics de pollution des sols qui sont engagés. Et enfin, faire appel à des organismes qui sont accrédités qu'au FRAC tant pour les prélèvements que pour les analyses. Alors, quelques mots sur l'accompagnement d'APAV. Donc, APAV, on est à vos côtés pour intervenir sur ces recherches de PFAS dans l'eau mais également dans l'air et dans les sols avec des prestations que vous connaissez certainement qui sont réalisées la plupart du temps sous accréditation COFRAC dès lors que les conditions techniques qu'on a vues tout à l'heure le permettent. Ces prestations sont intégrées dans une gamme qui s'appelle Green and Social qui est proposée par APAV et qui concerne également la responsabilité sociétale des entreprises et puis des sujets un petit peu plus vastes. Voilà, donc retenez qu'on peut vous accompagner dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Et avant de clôturer le webinaire, je vous inviterai d'ailleurs à répondre aux questions de l'onglet sondage pour savoir si vous souhaitez que l'on revienne vers vous pour développer ces sujets. Je fais vite parce qu'il nous reste cinq minutes pour aborder vos questions et ça, on y tient. Alors, on va prendre... Alors, je vais en même temps ouvrir les questions du sondage pour nous indiquer si ce webinaire vous a donné satisfaction et si vous souhaitez qu'on aille plus loin avec vous. Alors, j'aborde dans le même temps vos questions. Donc, une première question de Marjorie. Comment établir la liste des PFAS ? Est-ce que c'est la liste des produits chimiques avec les numéros CAS associés qui suffit ? Qui veut prendre cette question ? Je peux prendre. J'ai commencé à répondre dans les questions. Marjorie, le problème, c'est que la liste des PFAS, effectivement, on a des numéros de CAS qui sont identifiés. Donc, c'est un bon, je dirais, un bon premier point à explorer. Après, ce qui est à regarder, ça va être notamment les FDS, donc les fiches données de sécurité de tous les produits que vous faites entrer sur le site que vous utilisez. avec dedans soit le côté composition, soit le côté produit de dégradation. C'est-à-dire que les PFAS, vous allez les rentrer dans les produits que vous achetez, mais ils peuvent être aussi issus de la dégradation des produits que vous allez mettre en œuvre ou des réactions que vous allez mettre en œuvre sur votre site de production. Voilà. De manière supplémentaire sur les sols, on applique une technique qui est la recherche de polluants traceurs qui vont être les plus représentatifs de la pollution au PFAS. Merci à tous les deux. On va prendre la question de Thierry. J'essaie de prendre la question la plus générale en premier. Pour les rubriques ICPE concernées, on les a mentionnées ces rubriques, mais est-ce que sont concernées tous les régimes ICPE ou bien uniquement les ICPE sont mises à autorisation, par exemple ? Dans un premier temps, comme évoquais tout à l'heure, l'arrêté du 20 juin ne cible que les installations soumises à autorisation. Il est possible que ça soit élargi ensuite à d'autres ICPE. On voit que, on parle des bases militaires, des aéroports qui ne sont pas dans la liste évoquée au départ, mais dans un premier temps, c'est les installations soumises à autorisation en ligne. Après, on peut avoir des démarches aussi volontaires sur ces sujets-là puisqu'il y a certains exploitants qui souhaitent connaître l'état de leur site même s'ils ne sont pas soumis à juin 2023. Je vais prendre une question de Roméo. L'entreprise a réalisé une campagne de mesures qui s'est avéré positif mais plutôt négatif puisqu'il n'y a pas eu de PFAS de trouver. Est-ce que l'entreprise doit refaire des mesures dans ce cas-là à intervalles réguliers ? On a parlé des trois campagnes quand même qui sont à faire. Voilà. Vous avez votre série de trois campagnes mensuelles à faire. Même si la première, vous n'avez rien trouvé, il faut faire les deux suivantes. Dans un premier temps, c'est trois campagnes et l'arrêté s'arrête à ce niveau-là. ensuite, pour l'instant, on n'a pas la suite du film. On verra en quoi va être transformé cet arrêté du 20 juin. Alors, on va prendre une autre question. Une question de Claire. Est-ce qu'il y a des analyses de PFAS à réaliser dans les mâches verts également ? Je te propose de répondre, Nicolas. Oui, je peux répondre. Les mâches verts sont des scorils et des déchets solides de houille, d'incinération. Sachant qu'on peut avoir des PFAS dans les plastiques et que les PFAS ne sont pas complètement détruits pendant un processus d'incinération, il peut y avoir un risque. Donc, un risque potentiel qui conviendrait de faire à minima une levée de doute puisque les mâches verts pourraient être un vecteur potentiel de PFAS éventuel. Merci, Nicolas. Alors, on va prendre une question de Marjorie. Est-ce que les fleurures sont comptabilisées dans l'indice AOF ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Il y a certainement des questions qui méritent l'examen, auquel cas, on les traitera dans un second temps dans le cadre d'une foire aux questions qu'on repartagera à tous les participants. L'indice AOF, c'est l'indice des organos fluorés. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que les fleurures totaux. C'est une partie des fleurures totaux. Et donc, par contre, les PFAS, c'est une méthode indiciaire qui permet d'évaluer la quantité totale de PFAS dans l'eau. Mais ce n'est qu'une évaluation parce qu'on peut avoir d'autres produits qui sont concernés. Je propose de prendre une question d'Emmanuel. Qu'en est-il de l'eau potable ? Est-ce qu'on va mesurer seulement les PFAS dans les eaux résiduaires ? Donc, on a vu que oui. Quelle est la recommandation au niveau de l'eau potable ? Y a-t-il des recommandations ? Alors, il y a une recommandation qui est une recommandation européenne qui s'appelle la directive européenne sur les eaux de consommation humaine qui définit des seuils de PFAS à ne pas dépasser que ce soit pour les masses d'eau qui vont servir à produire de l'eau potable ou les eaux de consommation humaine, y compris les eaux potables. Je propose de prendre deux questions encore et puis on va devoir s'arrêter parce que le temps va être écoulé. Eliana nous demande où trouver les seuils à ne pas dépasser par substance. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Aujourd'hui, si on parle de valeur limite de rejet dans les eaux résiduaires, il n'y en a qu'une qui est sur le PFOS, mais autrement, on n'a pas de valeur. C'est pour ça que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'arrêté du 20 juin, c'est une première étape, c'est une étape d'évaluation qui, probablement, servira à définir les futures valeurs de limite de rejet. Et puis, la dernière question d'Océane, est-ce qu'on peut redonner la définition des VTR, des valeurs toxiques de référence, Nicolas ? VTR, valeurs toxicologiques de référence, c'est un indice de toxicité des substances, donc c'est par rapport à une exposition, donc il peut être aiguë, subchronique ou chronique, ce sont des instances internationales ou nationales qui les déterminent, il y a un guide ineris sur le sujet, et elles sont construites à partir des relations de doses-réponses observées, et elles sont spécifiques sur une voie gestion, inhalation ou autre, et sur une durée d'exposition, et le choix des VTR est vraiment essentiel dans l'évaluation des risques sanitaires, d'où nos attentes au niveau national d'évolution sur ce sujet. Allez, pour le plaisir, on va prendre la question d'Hervé parce qu'elle avait été posée en tout début du webinaire, c'était la première question posée, est-ce qu'une molécule organique de plus de 500 atomes qui ne porte qu'un radical CF3 doit être considérée dans tous les cas comme étant un PFAS ? Ça répond en tout cas à la définition, c'est un radical CF3, c'est un carbone complètement substitué où l'hydrogène était complètement substitué par des fluors, et on a plus de deux fluors, donc pour moi ça répond à la définition. Alors ça peut paraître excessif vu le nombre d'atomes, mais globalement ça répond à la définition. Très bien, merci Claude, on va en rester là au niveau des questions, je viens de vous indiquer sur le chat le lien d'accès qui vous permet de voir tous nos webinaires à venir, donc le prochain c'est jeudi sur le bilan carbone, vous avez aussi accès sur cette page au replay de tous les webinaires passés, pour le webinaire du jour donc vous allez recevoir le replay immédiatement à la fin de la présentation et il sera également accessible sur la page web dans quelque temps que je viens de vous communiquer. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions qu'on va consolider dans une foire aux questions et merci à nos experts, bon appétit à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.